... Les dames et messieurs depuis la ville de Goma où nous émettons, nous disons merci de votre fidélité. Messieurs Gérard, j'ai à l'ambiro pour ce 21 mars 2024 depuis la ville de Goma. Bienvenue et bonjour encore une fois de plus, notre invité du jour. Oui bonjour David et bonjour tout le monde, bonjour tous les Congolais, tous les internautes, les téléspectateurs qui pourront nous suivre. Nous vous disons bonjour et nous vous disons en même temps bonne journée et bon matin pour les Américains par exemple, qui sont à l'Amérique, les Congolais qui sont vivants à l'Amérique. Et nous disons surtout bonjour, bonjour au Ouazalende. Messieurs Gérard, comment allez-vous ? Vous allez très bien. Aujourd'hui, la ville de Goma, qu'est-ce qu'il faut noter sur cette ville ? La ville de Goma, elle est totalement calme. Elle n'a pas connu de problème. À moins qu'il y ait un cadre de rapace que moi je n'ai pas su, peut-être, documenter ce matin. Mais sinon, toute la ville de Goma est très très bien sécurisée. Elle est très 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 bien gérée. Gérée dans toutes ces dimensions. Seulement, seulement un problème que je n'oublierai jamais. que je ne chercherai jamais à écarter dans ma vision, c'est le problème des déplacés de Goma. Ils sont nombreux dans la ville de Goma. Ils sont nombreux aux alentours de la ville de Goma. Je l'ai dit également, bonjour. Tous les déplacés, bonjour, bonjour. Vous savez très bien que vous souffrez dans les cas de déplacés. Seuls les cas de déplacés guettent la ville de Goma. Parce qu'ils sont nombreux. La ville est débordée par les déplacés. Mais sinon, la ville, d'une manière sécuritaire, elle est bien, 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 bien protégée. On essaiera de parler aujourd'hui de la situation sécuritaire et les réalités, si on peut les dire ainsi, à ce qui concerne les affrontements et les nouvelles sur les lignes de front. Mais également, on va aborder aujourd'hui notre deuxième point sur ce qui concerne les conséquences de cette guerre à l'Est. Parce que, si je rappelle, l'autre fois, on a abordé sur les causes de cette guerre. Ou peut-être vous pourrez y revenir quelque part en amont. Et à la fin, on pourra voir les pistes de solution pour mettre fin à cette guerre à l'Est du pays. Aujourd'hui, on nous essaiera d'entendre qu'il y a des personnes qui ont perdu la vie et d'autres gravement blessées. C'est là, c'est suite aux bombes qu'a larguée le 1-23 hier dans la cité de Minova. Pourquoi alors ? Ma question est de savoir. Les avions et les soukhoïs que l'armée congolaise avait achetés pour mettre fin aussi à cette guerre, pourquoi ils ne l'utilisent pas pour bombarder ces derniers dans ces montagnes ? En fait, tout d'abord, je veux dire aux amis de Minova, mes vives condoléances, mes condoléances les plus attristés. Pour les frères de Minova, pour ceux-là qui ne connaissent pas Minova, pour les Quinois, les Louchois, peut-être les Boyomé qui ne connaissent pas Minova, Minova, c'est une cité qui se trouve dans le territoire de Calais, à la province du Sud-Kivu. C'est une cité qui est à frontière avec la province du Nord-Kivu. C'est une cité qui se trouve à 50 kilomètres de la ville de Goma, côté sud. C'est-à-dire, pour atteindre Minova, il faut passer par Sake, Chacha, Keroche, Bweremana et puis Minova. Maintenant, Minova, c'est une cité frontalière avec la province du Nord-Kivu. Mais Minova se trouve dans le Sud-Kivu. Elle est gérée par le Sud-Kivu, dans le territoire de Calais. Alors, comment la guerre qui est au Nord-Kivu est allée aussi s'étendre ou alors s'élargir vers le Sud-Kivu ? C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent le milieu et ceux qui ne connaissent pas le milieu, les renégats, les criminels de M23 ont assiégé certaines montagnes à haut de la cité de Bweremana, de Keroche et de Chacha. Et comme ce sont des montagnes qui surplombent ces cités-là, ce sont des montagnes à la fois qui surplombent le golfe de Kavounodong, la partie du lac qui se prolonge vers le Sud-Kivu, vers Minova. Alors, comme étaient au-dessus, sur les sommets des montagnes, ils ont commencé à larguer des bombes à partir des montagnes du Nord-Kivu, dans le territoire de Masisi, et larguer des bombes, traversant même le lac, aller vers maintenant, vers la cité de Minova. Mais sinon, la guerre n'a pas encore hâté le territoire ou la province du Sud-Kivu. Minova est dans le Sud-Kivu, mais à face avec les montagnes qui surplombent le lac, le golfe de Kabounodong, à haut de la cité de Bweremana et de Keroche-Chacha. Alors, Minova est presque à face des montagnes qui surplombent les cités de Bweremana et autres. Alors, ils ont largué une bombe, c'est comme quelqu'un qui peut larguer une bombe de Kintia Dengariema pour aller bombarder vers Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, la guerre n'a pas encore hâté le Sud-Kivu. Mais une bombe a quitté le Nord-Kivu, vers Masisi, dans le Burundé, pour aller vers le Sud-Kivu, dans la cité de Minova, qui est de l'autre côté du lac, le golfe de Kabounodong. Alors, nous disons, condoléances à ma mère, à papa, aux frères et aux sœurs qui se trouvent à Minova. La guerre que nous connaissons ici, c'est une guerre purement injuste. Imaginez un ennemi, c'est très bien que la cité est très surpeuplée. D'ailleurs, certaines personnes qui ont fui toutes ces montagnes-là, sont parties aussi, se réfugées vers la cité de Minova. Alors, des bons nés comme ça, parce qu'on est rebelles, on larguait une bombe d'une manière, là, avec les, pour aller blesser toujours les Congolais. Finalement, est-ce que vraiment, est-ce que ces gens-là sont vraiment des humains ? Est-ce que aussi, la population de Minova a affaire avec votre guerre que vous menez là, les montagnes de Masisi, de Weremala, de Kitov là-bas, de Ndomba là-bas ? Mais quand même, mais mon Dieu, et ceux-là qui les financent ? Avec quelle voie nous allons vous dire que vous faites du mal ? Avec quel temps allons-nous peut-être de vous adresser pour que vous compreniez que vous êtes en train de faire du mal ? Pourquoi aller même tirer les gens de Minova ? Pourquoi aller très loin comme ça ? La population, qu'est-ce qu'elle a fait de vous ? En fait, David, bon, moi quand je vois cette guerre, il faut toujours faire la guerre. On a toujours dit qu'à la guerre comme à la guerre. Ces gens-là ne méritent même pas, ne méritent même pas une écoute. Ils ne méritent même pas à manger. Ce sont des gens qui, bon, je ne sais pas quoi, même certains peut-être seraient bon plus que la population de Minova. Pourquoi aller très loin ? Alors, il y a un lieu qui semblerait être les refuges des autres qui ont fui les affrontements dans les montagnes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un message que ces derniers veulent faire passer, faire connaître le gouvernement congolais ? Alors, quand nous disons un message, c'est... Quand on dit rébeller, c'est déjà un message. Quand vous vous rébellez, c'est-à-dire, vous dites que vous n'êtes... vous ne voulez pas de l'autorité qui est à la place. C'est déjà une rébellion. Mais moi, je me dis, même les soucis humanitaires, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Ne fait ce qu'un souci pirement humanitaire. Vous savez, quand on largue une bombe, imaginez une bombe, la stade de Minova, que moi, je maîtrise très bien, c'est une stade trop surpeuplée. C'est comme quelqu'un qui peut larguer une bombe à Bireré, ici, à Gomba. Combien de personnes il va tuer à Gomba, par exemple, si vous étiez une bombe. Bon, ce n'est même pas peut-être à étonner, dernièrement, ils ont la semaine et une bombe dans le cas de déplacer. Ce sont déjà qui méritent la mort. C'est lui qui tue par les péris par les plus forts. Ce sont déjà qui méritent toute la colère des Congolais, les vrais, normalement, c'est déversé sur eux. Malheureusement, parmi les Congolais, il y en a qui le font des béquilles. Malheureusement. Aujourd'hui, le nombre compté des personnes qui ont perdu la vie dans la guerre de l'Est de la République, on compte aujourd'hui plus de 12 millions de personnes. depuis que la guerre avait commencé. C'est parmi les conséquences de la guerre. C'est-à-dire... Qu'est-ce que cela prendra à fait ? Qu'est-ce que cela prendra à fait ? Nous allons parler d'abord de les conséquences de cette guerre. Où en sommes-nous ? Les conséquences sont multiples. Parmi les grandes conséquences, d'abord, nous avons déjà réussi ce qu'on appelle les génocides au Congo. Depuis que cette guerre de répétition a commencé, nous comptons aujourd'hui 12 millions de morts. Ce qui n'inquiète même pas la communauté internationale. Chose qui étonne, plus des Congolais. 12 millions, c'est comme si ce sont des bêtes, des mouches qu'on devait engorger et puis ça passe comme ça. Parmi les conséquences, 12 millions de morts. Parmi les conséquences, il y a plusieurs orphelins des pères et des mères. Et tous ces orphelins, aucune personne qui a déjà été hâtée par le pitié. dans les orphelins, on en compte un très grand nombre. à part la cession d'orphelinat, mais aussi la pauvreté, il faut voir comment les avis de la précarité, précarité économique, précarité sociale, les conséquences sont multiples. à part ces conséquences, à part la précarité de la population, mais il y a aussi des placements massifs des populations. Par exemple, moi je me souviens, à 2003, pendant la guerre du RCD, il y en a même qui ont fui le sud, le sud de la province pour aller se déverser vers le nord de la province, vers Beni. Mais quand la guerre de Beni aussi commence, les gens encore quittent Beni, encore pour vouloir retourner, imaginez, ces vagues-là de vailles viennent. Ce sont des conséquences vraiment, des conséquences nocives, des conséquences qui rendent l'homme congolais comme un animal. Ça désacralise la vie du Congolais. Et moi je me dis, c'est le même qui s'oppose à la peine des morts qu'on a réhabilité aujourd'hui. Ils sont sorciers. La Norvège, le Suisse, les Etats-Unis, le Royaume-Uni s'imposent sur ça. Et chez eux, pourtant, aux Etats-Unis, on en a aussi comme ça. Ça serait là, là, on a déjà passé par le pot, nous avons déjà traversé le pot, nous allons ver ailleurs. Le chai, à boire, la caravane, passe. Toutes ces conséquences que nous, nous connaissons, est-ce qu'il... Si, supposons que, par exemple, cette guerre pouvait se vivre aux Etats-Unis ou à l'Ouverge ou à Hollande, est-ce qu'ils peuvent vraiment accepter que cela se passe comme ça pendant beaucoup de temps comme ça? Est-ce que même un seul jour, quand on peut même larguer une bombe, par exemple, dans le quartier de l'Elysée à Paris, ils peuvent accepter que celui-là qui a larguer une bombe soit maintenant quelqu'un avec qui on peut faire des dialogues? Normalement, ce que vous ne voulez pas qu'on fasse de vous, il ne faut pas aussi le faire aux autres. Moi, je ne vois pas... Moi, personnellement, parfois, je suis surpassé par les événements. Quand je vois des personnes d'honneur de l'Elysée qui se disent non, vous voyez, d'ailleurs, quand vous faites ça, c'est contre la vie de l'homme et pourtant, même à Minova, on a enterré hier. Monsieur Georges, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la RDC pour mettre fin à cette insécurité, pour mettre fin à ce massacre, pour mettre fin à la guerre à l'Est? Qu'est-ce qui me parle? Je pense... Qu'est-ce qui manque ? Je pense que nous sommes en voie de vouloir mettre fin à la guerre. Mais qu'est-ce qui manque ? Je pense que seulement, ce qui manque, c'est le temps que nous sommes en train de mettre. Peut-être un petit temps que nous sommes en train de mettre. À part le temps, il y a aussi l'organisation. Vous savez, la guerre, c'est aussi l'organisation. Si vous n'êtes pas organisé, vous risquez de perdre la guerre. Là, je vois déjà les généraux, je vois les militaires. On doit organiser les militaires. Vous savez, moi, selon mon analyse objective, je comprendrais que c'est comme si notre armée existait d'une manière apparente, mais en fond, sur le plan tactique, l'armée n'existait presque pas. Quand vous voyez, par exemple, le cas, c'est qu'il a pris le pouvoir. D'ailleurs, il avait dit, quand il était un jour en Nigeria, il a dit, mais vous les généraux aussi, vous faites quand même honte. C'est quand même la honte qu'on doit avoir plusieurs généraux qui ne sont même pas capables d'annéatir une petite rébellion. comme celle-là. C'est aussi un problème. Là, j'interpelle la conscience des généraux. Pourquoi vous cherchez toujours à être appelé général ? Un général, c'est quelqu'un qui fait le travail des générales. Pas un général parce qu'on est vêtu à tenir des militaires avec, je ne sais pas, des grades sur les épaules. Non ! Le général, c'est celui-là qui doit faire preuve réellement des actes des généraux sur le terrain. Et moi, je me dis, celui qui nous a amené c'est Dieu. C'est Dieu. Et il a su que les affaires venaient de souffrir pendant longtemps. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui viendrait maintenant faire quoi ? Sauver ces affaires de cette situation. Mais sinon, avec Kabila, rien n'a été fait. Par contre, Kabila a détruit presque tout. Il a tout détruit. Alors aujourd'hui, nous, nous sommes très béqués. C'est qui détruit tout alors. Il y a certains qui apprennent que si certains sont annales. Est-ce que vous pouvez me dire un seul général qui a été ici à l'arrivée générale qu'est-ce qu'il a donné aussi même la fonction ? Parce qu'au moins, nous avons connu la guerre depuis 2006. Toutes ces guerres que nous avons connues avant que ce qu'elle arrive, c'est ce qu'elle dit qui les aurait faites. Par contre, aujourd'hui, c'est aujourd'hui maintenant qu'on voit qu'un militaire peut aussi se bâtir une nouvelle thénée. C'est maintenant qu'on a vu qu'au point de temps un militaire d'une nouvelle arme, une arme nouvelle, une arme des dernières générations. Et voilà maintenant quelqu'un réellement qui est préoccupé par le problème de son armée. Et aujourd'hui, c'est maintenant qu'on voit qu'on a les gens à l'académie et on les dote. Mais avec ce régime, mon Dieu, mon Dieu, d'ailleurs, ces gens la méritent, ces gens-là. Tout le monde qui a disé le premier régime méritait passer devant la justice. Il s'est justifié de tous ses actes. Les minas, les minas, les matas, les pognons, messieurs, messieurs, Georges, on finit par Joseph Kabila et Kosovo. Kabila a laissé le pays avec son intégrité totale. Il a laissé le pays déjà presque balkanisé. Aben, qu'est-ce qu'il y avait, mon Dieu ? Qu'est-ce que tu peux me dire, David ? Non, vous voulez me révolter. Kabila a laissé le pays presque à l'impôt. Mais c'est Georges Mboka et Koufana l'Occala. C'est parce que c'est qu'il y avait déjà qui aurait qui aurait beau Mboka. C'est le pas Kabila. On finit par les pistes de solutions pour le pays à cette guerre. Les conséquences sont multiples. Mais parmi les pistes des solutions, la première et grande pièce des solutions. La première, c'est d'abord la prise d'écotiasse des Congolais. C'est une grande pièce des solutions. Nous, Congolais, nous devons d'abord prendre l'écotiasse parce que c'est le pays qui est brûlé. C'est le pays qui est en vol. Si nous ne voulons pas comprendre ça, nous sommes distraits. Tous les Congolais, je les interpelle. jeunes, petits, graviers ou vieils, nous devons d'abord comprendre que notre pays est menacé. Une menace qui n'est pas la moindre. Et si nous ne voulons pas mettre ça en tête avec la distraction, nous risquerons de nous réveiller et le pays n'est plus la République démocratique du Congo. Ça, c'est parmi les grandes pistes des solutions. Congolais, de la diaspora comme de l'interne, nous devons prendre conscience que la République est menacée. La République est à guerre. et par cette prise de conscience, M. David, elle va naître maintenant des positionnements, des positions. Quelqu'un qui connaît ce pays, sa patrie, en train d'être menacée, il va se réveiller et dire ce n'est plus la société. Je dois me réveiller avec une nouvelle figure politique. Il ne va pas suivre les noms. Les noms à ceux qui s'appellent des menaces, les noms n'ont pas de conscience. Ils n'ont plus de conscience. Imaginez qu'ils peuvent aller se joindre à des agressions. Dialoguer, faire la guerre, quelle puisse Deuxième pistes des solutions. Je pense qu'il ne va pas peut-être me contredire. Il faut qu'il y ait aussi un dialogue sincère. André, les frères de l'Est, pas de l'ennemi, de l'Est d'abord, Ituri, Norkiv, Sidkiv, Maniema, tous ces leaders avec la classe que j'appelle la société civile. Vous savez, parmi les accueillons de cette société, les gens sont là aussi. Parmi les gens qui donnent des béquilles à l'ennemi, il y en a parmi ces frères-là. S'ils s'assèrent sur une table et qu'ils se disent la vérité, entre d'abord nos frères. Vous trouverez qu'il y aura certaines choses qu'on va boucher et la guerre ne va plus se répéter. Merci, M. Georges. Et pour la fin ? La troisième épice de sorcière la meilleure, c'est de faire la guerre, une guerre purement commune. nous devons nous souder entre nous d'abord qu'on voulait faire la guerre à l'ennemi. Pas faire la guerre à même temps nous faisons la guerre et à même temps servir l'ennemi pour détruire la guerre que nous menons nous-mêmes. Vous savez, ça fait la honte quand on peut apprendre qu'hôte à des civils et des gommes ont été emportés à Kinshasa parce qu'ils servaient des collaborateurs, ils servaient des pistères pour l'ennemi. M. Georges ? C'est pourquoi faire la guerre c'est tout. Moi j'ai dit que c'est qu'il dit « Ah, j'ai commencé à faire la guerre. Nous devons empointer le pas tous. » J'ai dit tous sans exception. Même les handicapés, même nos bébés dans le ventre de nos femmes et de nos mères doivent aussi être à la guerre. Merci M. Georges, merci, merci, merci pour aujourd'hui. Après, ne jamais dialoguer avec les némis. C'est parmi les pistes des solutions. J'ai dit ne jamais dialoguer quelles que soient les circonstances. Parce que quand vous dialoguez, vous laissez la guerre à jacher et la guerre ne se terminera jamais. M. le Président de la République, avec tout votre gouvernement, n'avisagez jamais faire un quelconque dialogue avec l'ennemi. Sinon, vous nous suicidez, sinon, vous nous faites la guerre indirecte. Ces dialogues, oui, après qu'ils aient retiré tous leurs éléments. Là, on dit là, oui, mais là, on peut mettre un dialogue. Je ne sais pas, 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 je sais pas, si on a mis masqué, ok. Passer par Kijasa, nous, les riches, on en a assez, mais pas, prendre nos riches, c'est nous tuer quand même. Non, c'est contradictoire. On finit par votre numéro, monsieur Georges. C'est par là où on finit par votre numéro, s'il vous plaît. Ok. Moi, je suis à contact au plus de 243, 9, 79, 27, 31, 68. Merci, monsieur Georges, merci pour ce détail, ce nouveau décryptage d'aujourd'hui, merci pour le détail, le plus de des solutions et conséquences. Merci de nous avoir encore donné plus de vos idées sur ce qui concerne la situation à l'est du pays. Merci et passez une excellente journée, c'est moi qui vous remercie, David.